Donc, c'était les années 2006 jusqu'à 2008 et tout ça. 2006-2008, c'est l'avènement de Facebook. Il n'y a pas longtemps, ça ? Oui, c'est l'avènement de Facebook. Les réseaux sociaux ont commencé. Donc, quand les réseaux sociaux ont commencé, tout le monde se rend. Donc, je me suis dit, moi, je suis Mauritanien. En Mauritanie, on n'a pas d'équipe de football en Mauritanie. Il n'y a aucun Mauritanien. Je ne connais aucun joueur de football Mauritanien. Je veux créer un site Internet. C'était avec les MSN, là. Oui. Donc, j'ai créé un site qui s'appelle MauritanieFootball.com. La semaine où j'ai créé le site, je suis devenu star. Incroyable. MauritanieFootball.com Ça existe toujours, ça ? Non, je l'ai arrêté parce que je devrais faire autre chose que je ne peux pas continuer sur le même site. Je vais l'expliquer après. OK. Et du coup, j'ai fait le site MauritanieFootball. Les gens ont commencé à me contacter sur Facebook, etc. On commence à me... Je parle de football, MauritanieFootball, je parle de football africain, etc. On commence à m'inviter sur RFI. Je commence à rentrer dans le système. Voilà, c'est dans le vif, là. Dans le vif, plein pied dans le... Dans le vif. Et Mauritanie, de jour, commence à m'appeler pour dire je veux jouer pour la Mauritanie, je suis originaire de Mauritanie, j'ai fait un petit portrait, un petit truc comme ça. L'équipe nationale de la Mauritanie commence à avoir de jour comme ça. Donc je commence à être recruté pour le pays. Parce qu'avant, mais avant, ça n'existait pas en équipe. C'était le néant, quoi. Il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de journaux sportifs, rien. Mais il y a 15 ans, quoi. Oui, il n'y a rien. J'imagine. Il n'y a rien. La Mauritanie, la Sanaa, c'est quoi la population ? La Mauritanie, c'est une population de 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants, combien ? Un pays qui fait 3 fois la France, 1,7 millions de kilomètres carrés, 3 fois la France, un des pays les plus vastes d'Afrique. Et on parle sonique, on parle peul, on parle arabe, on parle la Sanaa. Et un peu de bambara là-bas, parce que c'est un pays qui est entre le Sénégal, et le Maroc, et le Mali. Donc c'est un pays carrefour, entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. C'est un pays extraordinaire, qui a beaucoup d'atouts, mais qui ne sont pas mis en valeur. Ils ne sont plus pas mis en valeur. Et quand j'ai créé ces sites-là, je suis qu'il y avait un manque considérable. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc il n'y avait pas en la fédération du foot ? Rien. La fédération, ça existait, mais il n'y avait rien, il ne faisait rien du tout. C'était toujours une dissolution de la fédération, parce qu'ils vont jouer leur match. On les bat 5-0, 6-0, ils ne sont pas contents, ils vont dire on casse tout. Et donc l'assence que j'ai eu quand j'ai créé le site internet en 2007-2008, les gens ont commencé à quittera, en 2012, il y a eu un nouveau président de la fédération britannique. Il a compris. Ah donc il y avait un nouveau président ? Oui. Donc il y avait un président de la fédération avant ? Il n'y avait un président qui ne faisait rien du tout. Mais il y avait un championnat national ? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de club, rien ? Rien. Donc justement, c'est la folie quoi. Il y avait des clubs, mais comme il n'y avait pas de compétition, le championnat s'arrête au milieu, où il y avait toujours des problèmes, il n'y avait pas de fédération, la fédération n'avait même pas de siège. Rien n'était réalisé quoi, il n'y avait pas de structurer. Mais pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qui était hyper intéressant, pour comprendre un petit peu comment fonctionnent un peu les gens en Mauritanie pour les personnes qui nous suivent, mais les gens sont hyper passionnés de football. De football. Et c'est ça que j'ai compris. Et donc du coup, toi, pour revenir un peu en arrière, dans cette boutique-là, où on avait... La télé. La télé. L'abonnement canal. Voilà. Donc ça veut dire que, tu peux nous expliquer un peu comment les gens vivent le foot en Mauritanie, s'il te plaît ? C'est des passionnés du football. Le Mauritanais, tu vois, en Mauritanie lambda, il peut te dire, dans tous les pays du monde, 10 joueurs dans sa équipe. Ils sont passionnés d'équipe parce que la Mauritanie, c'est pas très l'Espagne aussi. Ils aiment le Barça, Real Madrid. C'est le sport national. C'est le sport national. C'est le sport national. Mais l'État, à cette époque-là, ne faisait rien pour le football. Incroyable. Et du coup, j'ai l'impression de faire une révolution. Le site, ça me dépassait. quand je pars en Mauritanie en vacances, et c'est extraordinaire. Combien de gens m'arrêtent dans la rue pour me dire, tu nous as sauvés, tu nous as... Ça a été quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas expliquer. Et du coup, avec... Mais comment c'est vécu avec les autorités là-bas par rapport à ça ? C'est-à-dire, comment ils percevaient le fait que tu es une notoriété comme ça ? Une notoriété, je l'ai su quand... Pour la population, un sauveur, quoi. Quand je suis parti en 2008 là-bas, j'étais reçu par le président de la République de l'époque. D'accord. Et malheureusement, on a discuté de beaucoup de choses. Quelques mois plus tard, il y a eu un coup d'État qui a changé beaucoup. En Afrique, ça change... Assez rapidement. Souvent, assez rapidement. Malheureusement. Mais j'ai compris que... Tu vas comprendre que tu es devenu d'utilité publique. Et ça, ça n'a pas de prix. Entre-temps, j'ai eu... un peu d'argent. J'ai fait une école de journalisme à l'IESA Multimédia à Paris, à côté de la bourse. Donc, j'ai eu mes diplômes. Et... Comme Mauritanie Football s'est devenu quelque chose, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur en travaillant, en faisant des pages avec des... Journalistes freelancers. Des journaux, journalistes freelancers. Et ça, c'est bien passé. J'ai eu... 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 J'ai eu...